Il est 13h30 à Kinshasa si vous nous rejoignez. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à tous et à toutes à ce midi. Actualité de la radio-télévision nationale congolaise. Au sommaire, les feux sont désormais ouverts pour tous les candidats aux législatives. La Commission électorale nationale indépendante a ouvert depuis ce matin grandement le porte-de-bureau de traitement de réception des candidatures. Les candidatures 171 BRTC seront opérationnelles jusqu'au 15 juillet pour les législatives. Nous serons en direct avec notre concerté Tissamba tout de suite dans ce journal. C'est parti aussi aujourd'hui pour les épreuves de l'examen d'État édition 2023. Plus de 8 130 ont été aménagés pour recevoir plus d'un million de finalistes des humanités. Les coups d'envoi des épreuves ont été donnés depuis Mboujimaï par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Les déroulements de ces épreuves à Kinshasa comme dans d'autres provinces à suivre aussi tout de suite. Dans ce journal, finit l'obscurité. Le quartier Nguina Télévisions dans la commune de Lantzélé sera bientôt éclairé. Une cabine électrique va bientôt être posée dans ce coin de la capitale. Vous suivrez la joie de la population de cette partie de la capitale aussi tout de suite dans ce journal. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. L'église catholique au Kassan-Oriental a célébré ses dimanches les jubilés d'argent de Mgr Bernard-Emmanuel Kassan, d'un évêque du diocèse de Mboujimaï parmi les invités de marque, le chef de l'État, Félix Sontoy, de Mboujimaï, Pierre Kibambé-Sontoy, ça nous en parle. Une journée dominicale toute particulière, ce dimanche 25 juin 2023 dans le Grand Kassan. L'église catholique du Kassan-Oriental a célébré les jubilés d'argent de Mgr Bernard-Emmanuel Kassan, évêque du diocèse de Mboujimaï. L'événement a été marqué par une grande messe d'action de grâce au stade Kachala-Bonzola, dans la commune de la Canchi, une messe à laquelle a participé le président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. Le chef de l'État a été accueilli chaleureusement par Mgr Kassan-Oriental et les évêques de différents diocèses du pays présents à la cérémonie. Il a salué l'assistance venue très nombreuse au stade avant d'être installé par les protocoles d'État à la tribune, où l'on a noté la présence des officiels, membres du gouvernement central, députés et sénateurs, du gouverneur de province et des notables du Kassan-Oriental. Au cours de la célébration écharistique, l'évêque du diocèse de Mboujimaï a d'entrée de jeu si construit le sens de la prière du jour. Prions pour rendre grâce à Dieu d'avoir permis à son serviteur d'accomplir 25 ans d'évêque au diocèse de Mboujimaï. Prions aussi pour notre président de la République acquis. L'éternel Dieu a accordé 60 ans de vie et pour qu'il continue à faire du bien, a indiqué Mgr Bernard Emmanuel Kassanda. Un des temps forts de cette célébration, ce sont les différents messages lus, notamment ceux du pape François et du nonce apostolique Ettore Balestrero. Mgr Marcel Utembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a vivement salué la présence du président de la République à cette messe d'action de grâce. Votre participation est un signe d'une collaboration saine entre l'Église et l'État congolais pour le service et le bien-être de la population, a souligné l'archevêque de Kisangani. Convié à prononcer un mot de circonstance, le président de la République a félicité Mgr Bernard Emmanuel Kassanda pour la célébration de son jubilé d'argent et salué les qualités d'hommes de droiture, d'honnêteté, de sagesse, de l'évêque du diocèse de Mboujimaï, des valeurs qui doivent profiter à la province et au pays, a dit le chef de l'État. J'ai fait de mon mandat à la tête de mon pays un mandat pour lutter contre les antivaleurs. Et je sais que nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'en parler, vous et moi. Voilà pourquoi je le dis pour ceux qui ne le savent pas. Mgr Emmanuel Bernard Kassanda est un grand homme, un homme de valeur. Je compte sur vous, comme je le disais, parce que je rêve d'un Congo meilleur. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, je me suis rendu compte de l'immensité du gouffre dans lequel ce pays se trouvait. Et je dois m'appuyer sur des hommes et des femmes de valeur, des hommes tels que vous, pour réussir ma mission. Permettez-moi également, Mgr, de remercier et de rendre hommage à Mgr Marcel Outembi, ici présent, pour son discours et ses mots aimables et encourageants à mon endroit et à l'endroit de l'État congolais. Oui, Mgr Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation. Je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire que l'Église doit être au milieu des Congolais. L'Église doit demeurer au milieu du village, prêcher l'amour, l'unité des Congolais. Garant de la nation, de l'unité nationale, le président de la République a indiqué qu'il n'acceptera jamais toute dérive en matière de sécurité du pays et visant à désunir le peuple congolais. Au nombre des cadeaux remis à Mgr Bernard Emmanuel Cassanda, l'on retiendra les dons présidentiels, une Jeep 4-4 dont les clés ont été remis personnellement à l'effet de Mbouchmaï par le président de la République. Et le président de la République est à l'occasion de ce grand événement qui a réuni tous les fils et filles de quatre coins du Grand Kassai à dissoutenir la collaboration saine entre l'Église et l'État congolais et réitérer son appel à l'unité nationale du peuple congolais. Suivez cet extrait. Mgr Marcel, je crois aussi que l'État et l'Église, particulièrement l'Église catholique, ont l'obligation, je dis bien l'obligation et le devoir de collaborer, de marcher ensemble. Et c'est peut-être ici l'occasion pour moi de tirer la sonnette d'alarme par rapport à une certaine dérive constatée au sein de l'Église catholique. Une dérive que je qualifierais de dangereuse, surtout en cette année électorale. L'Église doit être au milieu des villages. Ici, je serais tenté de dire l'Église doit être au milieu des Congolais. Elle doit prêcher l'amour, l'unité et l'égalité. L'Église doit accompagner toutes les filles et tous les fils de la République qui sont en politique de la même manière, sans distinction aucune. Car il y va de la stabilité de notre cher pays. Mais il se fait que, parmi vous, il y a malheureusement quelques personnes qui ont pris une tendance dangereuse qui risqueraient de diviser notre nation. En tant que garant de l'unité de cette nation, je me sens obligé de dire que je n'accepterai jamais une telle dérive. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tshisekedi Wamoulumba d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais au grand jamais le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Parce que démocrate, je suis, démocrate, je resterai. Plus d'un million de finalistes, je l'ai dit, à l'ouverture de ce journal des Humanités prennent part aux examens d'État édition 2022-2023. Le coup d'envoi de ces épreuves a été donné depuis Mboujimaï par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba, l'interdiction au centre de l'examen avec un téléphone et nécessaire le déroulé de ces épreuves à Kinshasa avec Anastasie Dumbou. Démarrage ce lundi 26 juin de la session ordinaire des épreuves de l'examen d'État édition 2023 sur l'ensemble du pays. Pour ces épreuves qui marquent la fin des études humanitaires, les finalistes et les secondaires passeront durant quatre jours soit du 26 au 29 juin de l'examen suivant. Premier jour culture générale, deuxième jour science, troisième jour les cours d'option et quatrième jour les langues. Près d'un million d'élèves inscrits et ayant suivi régulièrement les cours seront examinés dans plus de 2000 centres d'accueil disséminés à travers le pays. Un accroissement d'élèves par rapport au nombre d'élèves de l'année 2020-2021 où 918 620 élèves ont été enregistrés. Le lancement de cette session s'est effectué à Mboujimaï dans les casseurs orientales par le ministre Tony Mouaba précisément à l'Institut technique et professionnel Masa Zéro. Une fois de plus le ministre Tony Mouaba est revenu sur l'interdiction d'accéder au centre muni des téléphones ou procéder à d'autres antivaleurs prohibées dans ces secteurs. Nous allons nous rendre dans la province de Luturi toujours dans le même chapitre pour parler aussi des examens d'état qui ont été lancés à Bounia. Junior Selemani. La session ordinaire des examens d'état édition 2023 s'est déroulée sans incident. C'est l'ensemble de Luturi. C'est grâce aux conditions de sécurité favorables et au déclimat de paix instauré par l'administration militaire. Au total, plus de 27 000 candidats dont 11 000 filles sont attendus sur l'ensemble de cette province sous état de siège. La cérémonie de lancement officiel a lié à l'EP1 Bounia située au quartier Mouzipela. C'est le lieutenant général Loubuyankachemadjouni qui a présidé la dite cérémonie. Le premier citoyen de la province a encouragé les lauréats à la maîtrise de soi pour la récide. Chers candidats finalistes aux études humanitaires, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire si ce n'est que d'attirer votre attention à la sériosité. Je vous invite donc à la concentration à la maîtrise de soi devant vos cahiers d'items. Évitez la distraction. Soyez sûr de votre intelligence. Il n'y a rien de nouveau car c'est une épreuve comme tout autre mais à la seule différence que celle-ci sera couronnée par un diplôme d'état qui vous ouvrira la porte pour les études supérieures et universitaires. Certains candidats abordés se disent sereins d'affronter ce test national de fin d'études secondaires. Aujourd'hui je suis en juin parce que c'est les jours que nous attendons je me suis bien préparée je suis tellement en juin je n'ai pas peur vraiment de cet examen. On attend la récite et on est vraiment trop sûr avec ce qu'on a préparé et ce qu'on nous enseigne à l'école et ça va bien se passer aujourd'hui. Pour se rassurer du bon déroulement de ses épreuves le chef de l'exécutif provincial a fait le tour de quelques centres dont celui de l'époville où il a motivé ses futurs cadres de ne pas hésiter d'embrasser le métier des armes. Si vous terminez ici si vous allez à l'université vous allez faire des courses spéciales c'est 9 mois qui a passé au lycée 10-100K dans la commune de Dibumba que les examens d'état édition 2022-2023 ont été lancés cités par le ministre provincial de l'intérieur. Alain Tchisunguntumba ministre provincial de l'intérieur du Kassai a procédé au lancement de l'édition 2023 de la session ordinaire des examens d'état au lycée 10-100K basé dans la commune de Dibumba 2 en présence de membres du conseil provincial de sécurité la délégation venue de Kinshasa ainsi que plusieurs invités. La province éducationnelle Epistekassai 1 attend recevoir à ces épreuves La session ordinaire de l'exercice scolaire 2022-2023 présente les statistiques de 14.009 candidats dont 6.902 filles ainsi saisissons-nous cette opportunité pour inviter les candidats concernés à garder l'air moral calme Ces chiffres sont donnés ici par Christian Ilanga Proverte Kassai 1 à l'Intissou Guntumba ministre provincial de l'Intérieur a dans un court message souhaité bonne chance aux élèves pendant ces 4 jours de la passation de ces examens dans la province de Kassai Je voudrais apprendre parmi vous ici qui est le bénéficiaire de bourse d'études Vous êtes devant votre avenir Rassurez-vous que c'est aujourd'hui que vous dessinez votre avenir Je ne veux que vous souhaiter bonne chance et bonne application On va boucler ce chapitre des examens d'état à Moueka Suivez Le centre Moueka 4 situé à l'Institut Technique commerciale de Moueka a servi de cadre ce lundi 26 juin 2023 au lancement de la session ordinaire des examens d'état édition 2023 en territoire de Moueka par François Minam Bengelé administrateur des territoires qui accompagnaient les directeurs provincials qui donnent ici le statistique de candidat finaliste attendu à ses épreuves certificatives en territoire de Moueka KSAI 2 attend 18 333 candidats dont 6 790 filles alors ces 18 333 candidats sont répartis dans 67 centres d'examen d'état Un bon père de famille Joseph Moueka Moueka a dans son adresse des circonstances émis le vœu de voir ses épreuves se dérouler dans un climat de paix dans sa juridiction Chers enfants nous vous prions à ce que la discipline puisse régner nous pensons pour ce faire que votre engagement va traduire la réussite et l'élévation de la république c'est ainsi que l'avenir du Congo c'est déjà aujourd'hui c'est aujourd'hui et avec vous Un pas de plus accompli vers les élections je l'ai dit à l'ouverture de ce journal comme annoncé hier par le président de la commission électorale nationale indépendante les bureaux de réception et traitement des candidatures pour la députation nationale ont ouvert leurs portes aujourd'hui à 8h30 heure de Kinshasa 171 bureaux sur toute l'étendue du territoire national le président de la commission électorale déni et Kadima a fait le tour de quelques centres ici à Kinshasa pour se rendre compte de l'effectivité de l'opération notre consœur Tétis d'Anaï Samba est sur place dans la commune de Linguala et nous en parle Nous sommes précisément dans l'enceinte de la maison communale de Linguala où se trouve l'antenne de la commission électorale nationale indépendante c'est bien le président de la centrale électorale Denis Kadima à Kazadi pour constater qu'effectivement le personnel commis à la tâche s'active à recevoir les candidats indépendants des partis et regroupements politiques venus déposer leur dossier des candidatures pour la députation nationale on écoute le président de la CENI la CENI est prête les équipes sont en place le matériel est en place la formation a eu lieu maintenant c'est question que les candidats leurs mandataires les partis politiques viennent évidemment c'est encore lent je parie que les partis sont en train de s'organiser ce qui est bien c'est que la CENI est prête pour eux nous les attendons à bras ouverts l'appel c'est de leur dire que la CENI veut d'un processus inclusif tout le monde dont le dossier est complet et tout le monde qui réunit les conditions requises par la loi se verra admis comme candidat Denis Kadima Kazadi a débuté cette ronde de la commune de Lemba où il a constaté comme ici que le bureau a bel et bien ouvert ses portes pour accueillir les candidats aspirants députés nationaux depuis la commune de Linguala qui se donnait pour la radio télévision nationale congolaise autre chose le suspense sera bientôt élevé sur le nom et qualité du futur membre de l'administration du numérique congolaise les résultats du test sont déjà sur le bureau du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou a officiellement reçu le résultat de main du ministre du numérique et Beron Colonguelé reportage on a d'une kilo show donc engagé dans le cadre de un processus réagénissement qualitatif et compétitif accorder toutes leurs chances à tous les jeunes de la République après avoir donné l'opportunité à toutes les couches de la jeunesse congolaise de concourir lors des textes de recrutement des agents de la nouvelle administration du numérique la correction faite par l'INA en toute transparence terminée les résultats de cette épreuve ont été réunis officiellement au vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou le jeudi 22 juin 2023 par le ministre de tutelle Eberon Colonguelé énonciateur du triptyque un agent un poste un salaire le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou va officialiser ce recrutement de la nouvelle administration du numérique par un arrêté pour leur admission sous statut n'étant que la boîte postale je ne pouvais pas garder ces résultats parce que l'acte final à l'issue de ces tests relève de la compétence du ministre de la fonction publique voilà pourquoi il fallait absolument se décharger de ce dossier en venant le remettre officiellement comme nous l'avions pris au début au patron de la fonction publique ce qui a été fait mais dès cet instant nous serons en attente de l'arrêté que prendra le VPM d'admission sous statut de heureux nominés personnes qui ont réussi et à partir de ce moment là lorsque l'arrêté sera pris il nous sera transmis pour exécution évidemment et c'est en ce moment là que nous allons avoir le plaisir d'accueillir dans les installations réservées à l'administration du numérique les nouvelles personnes qui vont assurer l'administration du numérique mettre fin au régime de privilèges c'est le leitmotiv du vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao qui matérialise les assignations du chef de l'état sous la supervision du premier ministre cela dans l'optique du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise dans la province du Haut-Tour-Lay une usine de traitement de matériaux de construction vient d'être installée une première c'est pour apporter en plus de la modernisation des infrastructures dans cette partie du pays le gouverneur Christophe Basséanenanga qui a procédé à l'installation d'Amasé Sole qui est sur le Kaya Japan c'est dans le souci de relever le défi monstruel lié à l'extraction des matériaux de construction tel le moellon des qualités faisant cruellement des faux que le gouverneur Christophe Basséanenanga décide d'ouvrir plusieurs carrières parsemés le long de la route provinciale prioritaire 413 et pour leur traitement cet arsenal moderne de concassage installé dans ces sites situés à plus de 80 km d'Issyro et qui tournent à plein régime outre la construction des dalles selon les tronçons routiers réhabilités dans la contrée la ville d'Issyro est la grande bénéficiaire de cette révolution de la modernité les moellons issus de ces carrières et parfois traités diversement sont utilisés dans la construction des infrastructures de toute nature et cette vision à boule de neige du pragmatique gouverneur Christophe Basséanenanga fait ziedou à un architecte Martin Akamuda à l'égouma les moellons comme un matériau de construction très solide plus résistant à l'écrassement aux étapes au séisme il est aussi incompestible et surtout c'est lui le moellon qui est là il est vraiment très solide et c'est un coup de chapeau pour les membres de l'Université on ne peut que les jeunes s'en acclamer et voir vraiment les objectifs l'initiative de l'autorité provinciale vient également réduire sensiblement le volume d'importation à coût très élevé des carreaux pour la construction des pavés pour les carreaux on peut l'obtenir comme un gagne tout le monde on aura vraiment un bon aspect de la cité c'est la fin d'un calvaire aussi de l'insécurité qui persistait à cause du manque d'électricité le quartier Nguina télévision dans la commune de l'entélé est doté d'une cabine électrique pour la première fois de son existence les habitants de ce coin qui suivait l'engin transportant l'espoir de toute une communauté n'ont pas manqué de dire merci au chef de l'état Félix Sontoy c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit le mot les détails avec Gaëtan Magalano c'est l'effervescence de tout un peuple habitué dans le noir de voir leur quotidien changer à travers la pose de cette cabine électrique au quartier Nguina télévision dans la commune de l'entélé certains suivent l'engin transportant l'espoir de toute une communauté je suis ici depuis 1991 mon député était depuis l'état m'a posé par l'art de l'éducation moment émouvant pour cet élu de la Tchangou qui ne cesse de transformer le désirata de la population de l'entélé en solution pour lui le mérite revient au garant de la nation la dernière fois que Terre Jaune a été électifiée c'était le 31 décembre 2021 mais c'était une partie de Terre Jaune aujourd'hui c'est une autre grande partie de plus de 100 000 habitants qui verront désormais la lumière grâce aux efforts du président de la république lui qui tient au social de son peuple aujourd'hui nous sommes là chose promise chose faite nous sommes venus placer la cabine à la grande satisfaction de cette population je suis très heureux je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui vous savez en tant qu'élu du peuple ça fait du bien lorsque un plaidoyer trouve solution Terre Jaune asphaltée Guinée à télévision aujourd'hui éclairée avenue Moukoko modernisée bientôt deux actifs à inscrire dans la vision du garant de la nation le peuple est d'abord dont le monsieur Terre Jaune en est le meilleur élève fin de ce journal un journal de Jacques Kabouaba et le concours rédactionnel de Richard Kalala réalisé par Pascal Sissoui Jonathan Moubaulama aux côtés d'une grande équipe technique merci à vous mesdames messieurs d'avoir été de notre très bonne suite de programmes sur la radio et la télévision nationale congolise Sous-titrage Société Radio-Canada